C'est sans doute la réunion la plus distinguée qu'il m'ait été donné d'animer. Tu peux sortir, Carlos. Alors nous allons tout de suite exclure Carlos, non pas de l'émission, mais de ce panel prestigieux, parce qu'il représente chez nous, et c'est très important, la grande veine populaire. Carlos. Et puis, une princesse et deux petits marquis. Alors la princesse, on la connaît, on l'aime, admirablement élevée, mais sachant quand il faut l'oublier, Masha Meryl. Les petits marquis, il y en a un qui descend des plus grands magazines par la télévision, c'est Henri Janserva. Et un que je soupçonne de dissimuler sa particule, car sa noblesse naturelle ne va pas sans une longue lignée, Stéphane Berne. Quelle belle réunion. C'est bien quand même. Je suis roturier au milieu de tout ça. J'ai l'impression qu'à côté de vous, ils vont avoir l'air encore plus distingués. Merci beaucoup, Philippe, ça me fait plaisir. Vous savez ce que c'est ? Égalité, comment c'est ? Liberté, égalité, fatalité. Elle ne sait plus ce que c'est. C'est des trucs de ducs et de princes. Comment c'est déjà leur truc, là, au peuple ? Liberté, égalité. Liberté, je pisse. Égalité, tu pisses. Et fraternité, tu me la tiens. Ah ben voilà, ah ben voilà. Le raffinement et la distinction commencent. Ça démarre. Et moi, j'ai un congru là-dedans. Je vous présente les excuses de la station. Nous sommes titanisés, là. Complètement. Il y a même des mots que vous ne connaissez pas, je sens. Première citation de M. Radion de Brest qui a dit « Si j'étais Dieu, je n'enverrais pas mon fils sur terre pour racheter les péchés du monde. J'y enverrais de préférence mon beau-frère François qui est lèche à foin footballeur et qui cache assez mal sous des dehors de sous-doués mentales une âme de rustre agricole. » Roger Hanin ? Non. C'est très... C'est un comique ? Ah oui. Vivant français ? Qui est toujours extrêmement efficace, mais hélas... Des proches. C'est Pierre Desproches. Bonne réponse de Stéphane Berne. C'est quand même une trouvaille de dire « Si j'étais Dieu, je n'enverrais pas mon fils sur terre, mais mon beau-frère. » Deuxième citation. Et celle-là, nous la devons à M. Borrel de Murole qui a dit « On ne doit pas juger les gens sur leurs mines. L'habit ne fait pas le moine. Soulevez la soutane du pape, vous serez surpris. » C'est Pierre Dac ou comme ça ? Non. C'est plus vieux ? Non, c'est plus récent. C'est Coluche ? Non. C'est Desproches ? C'est encore Desproches. Bonne réponse de Carlos, il fallait oser. Oui. On le doublait. Oui, ben oui. Il a un impact. T'es un type magnifique. Quand on voit les rediffus, par exemple, à la télévision, quand on voit ce qu'on fait pour les morts, finalement, il vaut mieux être mort depuis 20 ans. Il vaut mieux mourir, oui, oui. Finalement, on en fait plus que quand on est vivant. Ça, vous êtes un peu jaloux, là. Ça ne va pas tarder, t'inquiète pas. Question de Madame Séver. Vous avez dû connaître. Quelle différence y a-t-il entre le titre que portaient les rois d'Espagne et le titre que portaient les rois de France ? Très chrétien ou très catholique ? Alors, pour les rois d'Espagne ? Pour les rois d'Espagne, très catholique. 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 Et le roi de France, c'était roi très chrétien. Très chrétien, exactement. Le roi du Portugal était roi très fidèle. Ah, oui. Chacun son... Non seulement, c'est une bonne réponse, mais il y a un petit chouïa avant. Merci à Stéphane Berthe. Il n'y a question que pour les nobles, là, aujourd'hui. Parce que les rocturiers, ils se barrent, hein. De M. Gautreau. Quels sont les deux endroits du corps humain où la peau est la plus fine ? Alors, derrière les oreilles. C'est pas sur mon carton. La paupière ? Alors, les paupières. Et puis, ce qu'on peut se mettre sur les paupières. La boune ? Oui, exactement. Et les testicules, exactement. C'est vous qui l'avez dit. Moi, j'encore mon grossier, hein. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'a dit les paupières ? Moi. C'est Stéphane Berthe et Carlos qui a été, jusqu'à dire ce qu'il fallait dire, les testicules. Bravo ! Contrairement à ce qu'on veut penser, je me suis gardé la partie tête et je lui ai laissé la particule. Oh, dis-moi. C'est lui, hein. Et vous n'aviez jamais constaté la finesse de la peau, alors, chère Masha ? Si, mais j'ai pas la même vision que vous, de toute évidence. Pour moi, la finesse, c'est celle que... Vous regardez plutôt chez les hommes le dessous des oreilles. Le reste ne se regarde pas. Ah, on n'a pas assez de recul. Alors, maintenant, revenons quand même à des questions un peu plus nobles. Qu'est-ce qui fait 12 cm qui est rouge au bout ? Question de Mme Leprieur. Quel emploi avait Batshioshi auprès de Napoléon ? Batshios. Il essayait ses pompes ? Alors, c'était auprès de Napoléon III, hein. Ah, oui, bon. Ah, le troisième. Alors, il était parent de l'empereur, puisqu'il avait épousé Élise Bonaparte. Mais il avait un emploi qui n'avait pas été tenu depuis longtemps à la Cour de France et qui était extrêmement apprécié à la fois par le souverain et par celui qui le tenait. Un emploi d'amis, donc. Je sais pas, il lustrait les boutons ? Non. Est-ce que c'est lié à la santé physique de l'empereur ? Eh bien, l'empereur prétendait qu'une partie de son équilibre venait de là. Ah, c'est lui qui organisait pour l'empereur les parties fines. En tout cas, il lui ouvrait la voie quand il allait voir Madame de Castiglione ou quand il allait voir Miss Howard. Exactement. Et même, il était chargé de... Entremetteurs, il allait les chercher. Des entremetteurs, il allait chercher les filles. C'était l'ordonnateur des plaisirs royaux. Des plaisirs royaux. Bon, mais en plus, le recrutement. Un roi n'aurait jamais fait ça. Il les essayait avant ? Il les essayait avant, mais oui, il faut le dire. Il les goûtait, il était goûteur. Il était goûteur de dames pour l'empereur. Ce qui est très sympathique, c'est que la pauvre Eugénie de Montireau, quand elle a épousé Napoléon III, n'est-ce pas ? Le cadeau qu'il lui a fait quand même en l'épousant, c'est que... Une belle ch'touille. Voilà. Et que quand elle a sorti le prince impérial, on lui a mis d'abord les fers, mais avant, on a dû brûler un certain nombre de choses. Il faut être anatomiste pour faire ce métier de chroniqueur. On est obligé de passer sa vie dans les dessous de l'histoire. On connaît s'il y avait des journaux de scandale comme aujourd'hui. Mais bien sûr, tout ça a été raconté. Il y avait même ce qu'on appelait, on a appelé ça à la Cour de Vienne, les comtesses hygiéniques. C'était un rôle très important chez François de Joseph. C'est-à-dire, comme évidemment, sa femme ne voulait pas trop être touchée, sauf pour faire le devoir conjugal et donner à l'Empire, en tout cas à l'héritier, eh bien, on amenait à l'Empereur, même chose, des femmes, des boutons en train, de bonnes familles. Suffisamment de bonnes familles pour ne pas déshonorer l'Empereur, mais suffisamment légères pour qu'on puisse s'amuser quand même. Mais comtesses hygiéniques, c'est affreux. C'est affreux comme terme. On dirait une compresse. Oui, c'est pas... C'était le nom officiel. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, Batsyoshi est-elle l'essayeur de dames, et j'imagine qu'après chaque essai, il rédigeait une petite fiche à l'intention de l'Empereur, où il mettait les spécialités de la dame et ce qu'on pouvait en attendre. Et après, quand il se vantait dans Paris, il disait, l'Empereur et moi, nous avons servi dans le même corps. Eh bien, c'est pas du bon monde, ça. Non, ça... C'était Arlette Laguillier, moi. Arlette Laguillier, après sa longue carrière au Crédit Lyonnais, elle a toujours le mot de guichet à la bouche. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mon petit Stéphane, on est jaloux de la vie que vous menez, c'est ça le fond du problème. Non, vous savez, les princesses et les princes sont des gens... Ce sont des êtres humains comme les autres. Non, mais c'est vrai, bon, ils mettent un peu plus de choses sur leur tartine, mais c'est tout. Ah oui, ah oui. C'est la seule différence. Ils ont même assez de tartines pour vous en offrir, parfois. Vous savez, il y en a certains qui sont rapés comme les blés, hein, qui sont pas toujours très généreux, honnêtement. Oui, mais ceux-là, Stéphane n'en parle pas. Mais vous avez jamais eu l'histoire avec les Monacos, ils ont jamais fait de procès, d'ils portaient plainte et quoi que ce soit ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des choses tout à l'heure qui sont un peu... D'abord, ils savent que j'en pense pas rien. Et puis ensuite, moi j'adore Monaco, j'y vais souvent. Et puis vous l'avez laissé assez d'argent là-bas pour pouvoir dire ce que vous voulez. Il paraît qu'il y a des petites caméras dans tous les arbres de Monaco pour surveiller les gens, soi-disant pour la surveillance, n'est-ce pas ? Non mais ça, c'est un état où on se sent en sécurité. Oui, et dans les ascenseurs des grands hôtels, évidemment. Et il n'y a plus de policiers que de musiciens. Mais il y a très peu de hold-up, très peu de crimes, de... C'est pour ça que beaucoup de gens y vont. Henri-Jean a un certain nombre d'amis fortunés qui vivent là-bas. Nous en avons quelques-unes en commun. qui peuvent porter des bijoux, sortir sur les bassets pour ne citer qu'elle. Par exemple, quand vous lui demandez pourquoi elle vit à Monaco, elle vous dit, c'est le seul endroit au monde où je peux sortir mes bijoux sans danger. Quand on n'a pas de médaille, on met des bijoux. Et puis, bon, on connaît beaucoup des dames qui sont réfugiées là-bas. Elles peuvent sortir, elles ne se feront pas violer. À 98 ans, c'est bien lucide. Elles sortent pour ça, mais... En tout cas, à défaut de se faire violer, elles se font tirer, quand même. Question de M. Pierre Bied, de Viry-Châtillon. Qui fut le dernier roi de France ? Roi de France ou roi des Français ? J'ai dit roi de France. Roi de France, c'est le 10. Pour moi, c'est le comte de Chambord, c'est Henri V, comte de Chambord. Alors, il a régné sous quel nom ? Sous le nom d'Henri V. Non, il n'était pas roi. Non, il n'était pas roi. Bon, alors, Charles X. Charles X a été le dernier roi de France, puisque, comme vous l'avez dit, les deux suivants, les deux derniers, ont été rois des Français. Bonne réponse de Stéphane. Non, non, c'est Henri Jean qui l'a dit le premier, Charles X. Non, parce que c'est vrai qu'on a continué à compter. Après, c'est vrai que Charles X a été porté en exil quand Louis-Philippe est arrivé en 1848. Mais pour autant, son fils s'est appelé Louis XIX, et son petit-fils était Henri V, comte de Chambord. C'est bien qu'au château de Chambord, on voit encore le carrosse avec lequel on devait sacrer, puisque le Parlement, la Chambre des députés, était d'accord pour la restauration de la monarchie. C'est l'oral de Saint-Doug ? Alors, deux, Henri V, ça fait un Charles X. Mais ça a chopé sur la question du drapeau. Du drapeau, oui. Du drapeau, oui. Il refusait le drapeau blanc. Oui. Non, il voulait le drapeau blanc, il refusait le drapeau rouge. Un petit coup de blanc, moi, si tu veux, la plus. Vous savez, c'est Hillary Clinton et son mari qui sont sur la route, connaissez-vous ? Non. Alors, elle s'arrête pour prendre de l'essence. Il y a le pompiste qui fait, Hillary. Elle fait, oh, John, comment tu vas ? Il y a son mari qui veut du connaître. Mais dis, on a été à l'école ensemble. On a failli se marier avec lui. Ah, bah, dis donc. Elle dit, alors, si tu étais marié avec lui, tu aurais été pompiste ? Elle dit, non, c'est toi qui aurais été pompiste, si tu t'avais reconnu avant. Je n'ai pas compris. Non, mais ça ne fait rien. Je vais rater. On raconte toutes les semaines. Vous n'aurez plus de chance la semaine prochaine. Je vais recommencer parce que je vais rater. Hillary Clinton, elle s'arrête. Le pompiste, oh, bonjour, Hillary. Oui, il était en classe ensemble. Racontez-le en français. You know this guy. You know this guy. He's a pompiste. Yes, I was in class with him. J'étais en classe avec lui. Alors, il lui dit, bah, dis donc, tu te rends compte, si tu avais épouvé, tu aurais été pompiste. Et elle dit, non, c'est lui qui aurait été président de la République. Ah, voilà. Mais vous étiez trompé sur la chute. Ah bon, d'accord. Oui, oui, vous étiez trompé, oui. C'est pour ça qu'elle n'avait pas compris. Elle avait tout à fait raison. Même si les pompistes et les présidents de la République, surtout dans le salon Val, le bureau Val, la Maison Blanche, ne font qu'un, c'est vrai que là, on avait du mal à comprendre. C'était difficile. La pompe principale, elle est plutôt à la Maison Blanche. Vous voyez, la pauvre Paula Jones qu'on a cru exiguit dans un dîner. Oh, mais il y a fait le plein super. Elle a quand même une sale tronche. Oh là 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 là. Chaque semaine, il y a une nouvelle femme qui se déclare. J'en ai vu, dans les journaux, j'ai vu qu'il n'y en a qu'une seule qui s'est déclarée satisfaite. Oui. Ah, mais elle est mignonne, c'est la plus jolie. C'est qu'elles n'étaient pas contentes. Il n'y en a qu'une qui a été satisfaite. Les autres ont voulu se faire rembourser. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des tentes du 17 juillet 1998. Vous souhaite bon courage si vous travaillez. Rejoignons tout de suite Philippe Bouvard en compagnie de Masha Meryl, Henri-Jean Servat, Stéphane Berne et Carlos. Question de Mme Gilberto. Quel mariage célèbre eut lieu le 3 juin 1937 à Candé ? Ah, le juge de Winsor et Wally Simpson. Alors, racontez-nous, racontez-nous la cérémonie comme si vous étiez... Il n'y a pas de voler mon fond de commerce. Comme si vous étiez... Ah non, parce que c'est l'entre-contraire des plébéiens dans un monde... C'est bien parce que ça fait péter les jointures quand même de la royauté britannique, ce genre de choses, c'est formidable. Il avait passé son cœur avant sa raison, c'est ça ? Ah, je trouve ça d'une vulgarité terrifiée. Ah non ! C'est formidable ! Mais attendez, quand vous connaissiez la duchesse de Winsor... Non, non, mais c'est pas... Arrêtons, la Wally Simpson, c'était quand même... Elle a appris à faire son métier dans les bordels de Hong Kong et de... Dans les bordels de Hong Kong ! Mais oui, mais oui ! Honneur à la main-d'œuvre spécialisée ! Elle a délocalisation, ça s'appelle ! Non, mais on raconte... On en fait une salle, c'était une salle de gare... On raconte... Elle était copine avec quelques mackerelles de bordel de Shanghai et de Canton, qui lui a appris une technique particulière, je m'excuse d'être un peu vulgaire, qui permettait, je veux dire, en serrant un homme dans un endroit particulier, son anatomie, de retarder son éjaculation. Ce qui fait que ça procure... Il y a un médicament qui s'appelle la Yohabine qui fait exactement la même chose. Je n'ai pas connu... Alors, voilà. Elle faisait ça... Elle faisait ça... Et ce qui fait qu'elle était une maîtresse extraordinaire, parce qu'elle empêchait quelqu'un d'éjaculer tout de suite, ce qui fait que les hommes qui s'envoyaient en l'air avec elle avaient des nuits de plaisir, pardon, des nuits, des heures de plaisir... Mais d'ailleurs, quand on était reçus chez elle, sa première parole, c'était de dire « Qu'est-ce que je vous sais ? » Non, c'est une femme suprêmement élégante, qui disait « Jamais trop riche, jamais trop belle, jamais trop mince. Never to thin, never to rich. Jamais assez mince, jamais assez riche. » Enfin, ça a été une histoire d'amour. Ce que je trouve beau, c'est que cet homme a trouvé le moyen de dire une fois à la radio et a expliqué tout à l'heure à son pays qu'il ne parvenait pas et qu'il ne voulait pas diriger son pays et régner sans avoir à ses côtés la femme qu'il aimait. Je trouve que c'est du panache. Ça, c'est le romantisme de M. Servard. Mais quand vous héritez du trône d'Angleterre, dont vous êtes dépositaire, la moindre des choses, c'est de ne pas dire à 58 millions de personnes « Écoutez, vraiment, vous êtes bien gentil, mais je préfère aller coucher avec la prostituée que j'ai trouvée à Changaray. » Écoute-moi, ce que j'aurais trouvé désastreux, c'était qu'il continuait à régner en la gardant comme maîtresse. Je trouve que l'angoisse était formidable. Il continuait à régner en la répudiant complètement ou bien il partait avec elle. Ça qui était beau. C'était très bien ça. C'est une belle histoire. Une question de M. Pontel. Lorsque François Ier rencontra Henri III d'Angleterre au camp du Drador en 1520, les deux souverains s'affrontèrent dans une épreuve dont François Ier sortit vainqueur. Ce n'est pas Henri III, c'est Henri VIII. J'ai dit Henri III ? Oui. Oui, j'ai preneur à VIII. Mais Raymond Ier ? À Zellerideau, il y a le tableau. Oui, comment je l'ai vu ? C'est comme un espèce de jeu de peau. C'est une joute de chevalerie ? Non, c'est quelque chose qui était déjà un jeu bien installé. L'échec ? Non, et qui a perduré longtemps puisque... L'ancêtre du football ? Non, une fois, une épreuve de ce jeu, mais une seule fois aux Jeux Olympiques. Un lancé de disques ? Il y a d'ailleurs une salle où on joue à ça qui est devenu célèbre ensuite. Le jeu de pomme ? Le jeu de pomme, mais on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, on l'a dit. J'ai compris, le jeu de pomme. Ah non, non. Ça vaut pas un coup de cidre. On l'a dit, on l'a dit, oui. Mais vous savez, attendez, parce que... J'adore le jeu de pomme. Vous savez qu'à Fontainebleau, par exemple, à côté du château... Non, mais attendez, c'est important. Inscrivez vos enfants pour qu'ils aillent apprendre à jouer au jeu de pomme. C'est fascinant. C'est comme le squash. Oui, les règles sont formidables. Il y a beaucoup d'expressions qui viennent du jeu de pomme. Oui, par exemple. Justement. Instructif, continuez. Je m'enlise. On s'y croit. En tout cas, à côté du château de Fontainebleau, il y a un jeu de pomme, et on peut toujours s'inscrire, il y a des gars, des amateurs, et des gens qui... Oui, oui, donnez les tarifs, le téléphone. Voilà, j'ai attendu le retour de Carlos, qui a fait un gala à côté. Ça s'appelle des ménages. Pour vous poser cette question de Mme Moreau, qui a dit « Roi et domestique ne sont désignés que par leur petit nom ». Voilà les deux extrêmes de la société. C'est un personnage de l'époque. Alors, de quelle époque ? Il y avait des rois en France. Il était roi lui-même ? Non, non. C'était anglais, ça, non ? C'était un moraliste et philosophe. Allemand, bien sûr. Allemand. Kant. Kant, Hegel, Nietzsche. Kierkegaard. Un moraliste. Et on le cite encore. Aïtéguer. La preuve. Ça commence par un S. Chopin-Noël. 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 Bravo ! Bonne réponse d'Henri Jean-Cierva. Bravo, merci, à la prochaine fois. Bravo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.FM. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.